Un gros bonjour! C'est l'heure de la leçon de vie numéro 19, les inéquations. Première partie. Pourquoi je dis première partie? Dans cette vidéo-là, la variable ne sera que d'un seul côté. Regardez ici, on a le signe de l'inégalité, plus petit que, et la variable, c'est toi, x, elle n'est que d'un seul côté. Dans une autre vidéo, la variable va être des deux côtés, ça va être encore plus difficile. Mais déjà, pour l'instant, il y a des pièges et des dangers qu'il faut éviter. Première chose, pour résoudre cette inéquation avec la racine carrée, il y a plusieurs solutions, et on va les obtenir avec une équation dans laquelle la racine est isolée. La racine est isolée. Alors, il faut isoler la racine. Présentement, la racine n'est pas isolée. C'est écrit racine de 4 moins 2x, mais il y a aussi fois 4 plus 2. À cause que j'ai dit fois 4 plus 2, la racine n'est pas toute seule de son côté. Je vais donc me débarrasser du plus 2 en faisant moins 2 de chaque côté. Ça va donc faire 4 fois la racine de 4 moins 2x, plus petit que 24. Et finalement, pour se débarrasser du fois 4, je vais être divisé par 4, comme dans la racine de 4 moins 2x, plus petit que 6. Alors, voilà, c'est timidement écrit, mais c'est avec ça que je vais travailler. La racine de 4 moins 2x doit être plus petite que 6. La racine est isolée. Une belle façon de perdre des points, ça serait d'oublier ceci. Poser une inéquation sur la positivité du radicande. Du radicande. Le radicande, c'est ce qui est en dessous de la racine. Présentement, ce qui est en dessous de la racine, c'est 4 moins 2x. Mais 4 moins 2x, ça ne peut pas être négatif. Parce que la racine de quelque chose de négatif, ça ne se peut pas. On ne peut pas faire la racine de moins 81 ou de moins 9. Et donc, ici, 4 moins 2x ne peut pas être plus petit que 0. En fait, 4 moins 2x doit être plus grand ou égal à 0. Voilà, c'est fait. Le radicande, ce qui est sous la racine, doit être plus grand ou égal à 0. Je viens de poser une inéquation sur la positivité du radicande. Si on fait plus 2x de chaque côté, on va donc avoir 4 est plus grand ou égal à 2x. Et finalement, 2 comme ceci. Voilà, je l'ai écrit un peu de façon artistique. Mais x doit être plus petit ou égal à 2. Ça veut dire, quelle que soit la réponse, quel que soit ce qui s'en vient plus tard, on doit avoir absolument des valeurs de x qui sont plus petites ou égales à 2. Alors là, sur ma droite numérique ici, je suis en train de dire que tout ce qui est après 2, on va faire des barbelés, c'est comme une zone de guerre. On ne peut pas aller par là-bas. Seulement les valeurs de x qui vont être plus petites ou égales à 2 vont être acceptées, quelle que soit la suite qui nous attend au numéro 3 et 4. Très important. Poser ensuite une égalité et résoudre avec l'algèbre. Alors, poser une égalité et résoudre avec l'algèbre. Donc, on va poser une égalité. Ça veut dire qu'ici, je vais écrire racine de 4 moins 2x égale 6. Et ensuite, je vais résoudre avec l'algèbre. Pour me débarrasser d'une racine carrée, je vais faire exposant 2. Donc, 4 moins 2x égale 36. On va avoir moins 2x égale moins 32. Et finalement, est-ce que c'est moins 32? Non, 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 non. C'est 32. Et finalement, là, le moins va apparaître. x est égal à moins 16. Alors ici, avec moins 16, cette fois-ci, je vais faire un rond qui va être vide. Parce que c'est écrit ici plus petit que 6. On ne veut pas que ce soit plus petit ou égal à 6. On a découvert que lorsque x valait moins 16, ça faisait 6. Moi, je ne veux pas que ça fasse 6. Moins 16 n'est pas bienvenu. C'est plus comme une frontière. On veut que ce soit plus petit que 6 et non pas plus petit ou égal. Maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est est-ce qu'on s'en va vers la droite? Point d'interrogation. Ou on s'en va vers la gauche? On va déduire l'ensemble solution en utilisant la droite. en utilisant la droite numérique. Comme ceci. Alors, il y a comme un petit problème avec ma tablette graphique. On voit qu'il y a des graffitis qui apparaissent un peu malgré moi. Donc, on va tout simplement essayer avec un nombre. Un nombre qui n'est pas moins 16 pour savoir si c'est les nombres plus grands que moins 16 ou les nombres plus petits que moins 16 qui font le travail. Par exemple, on pourrait essayer avec 0 qui est ici. Alors, on essaie avec 0. Par exemple, 0, 2 points. On va remplacer x ici par 0. On va voir si l'inégalité est respectée, si l'inéquation est respectée. Donc, 4 fois la racine carrée de 4 moins 2 fois 0. Alors, voilà, c'est fait. J'ai remplacé x par 0 plus 2. Est-ce que ça, c'est plus petit que 26? Je me pose bien la question. Ça fait donc 4 fois la racine carrée de 4. Donc, ça fait 4 fois 2, ce qui fait 8 plus 2. 10. Alors, est-ce que 10, c'est plus petit que 26? Évidemment, la réponse, c'est vrai. Alors, le bonhomme, il est content. Et étant donné que c'est vrai avec 0, ça va être vrai avec tous les nombres qui sont plus grands que moins 16. Parce que moins 16, on se rappelle que c'est la frontière qui fait que ça donne 6 ici. OK? Alors, on y va. On va barbouiller du côté où on va aller, on va se déplacer vers le 0, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que tous les nombres qui vont être entre moins 16, pas inclus, jusqu'à... Stop! 2. On ne peut pas aller plus loin que 2. Tous ces nombres-là, entre moins 16, pas inclus, tiens, je vais même l'écrire ici, x est élément, ici, de moins 16 à 2. Bien, ça, c'est parfait. Ces nombres-là vont être des solutions de l'inéquation racine carrée. OK? En passant, si on avait essayé avec moins 17, moins 18 ou moins 19, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas été, ici, plus petit que 26. OK. On poursuit, on poursuit, on poursuit. Les dangers à éviter. Si le terme avec la racine, ici, comme ceci, doit être plus grand ou égal à 0 ou à un nombre négatif. Ici, on veut que ce soit plus grand ou égal à moins 7. Bien, ce n'est pas un problème. J'ai écrit « pas de problème ». Parce que la racine carrée de n'importe quoi, si on peut la faire, la racine carrée, c'est toujours plus grand ou égal à 0. On a vu ça dans les premières leçons de vie avec les racines. Une racine carrée, lorsque ça fonctionne, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, devinez quoi? Si c'est plus grand ou égal à 0, bien, ça va être plus grand ou égal à moins 7. Donc, ça, ça va toujours être vrai si le radicande est positif. Il faut que 3x moins 9 soit plus grand ou égal à 0. Il faut que 3x moins 9 soit plus grand ou égal à 0. Il faut donc que 3x soit plus grand ou égal à 9 et que x soit plus grand ou égal à 3. Alors ici, je vais l'écrire encore une fois, x doit être plus grand ou égal à 3. Alors, pas de problème. Lorsqu'on fait la racine carrée, ça donne toujours un résultat positif. Et donc, le membre de gauche, ici, ça va toujours être plus grand ou égal à moins 7. Sauf, il faut que x soit plus grand ou égal à 3. On poursuit. Maintenant, si le terme avec la racine doit être plus petit que 0 ou bien plus petit ou égal à un nombre négatif, comme ici, on veut que ce soit plus petit ou égal à moins 7. Mais là, j'ai un problème. Parce que, stop! Stop! Il n'y a pas de réponse possible parce que la réponse d'une racine carrée, lorsqu'on fait la racine carrée, encore une fois, il faut toujours que ce soit plus grand ou égal à 0. Je vais le réécrire. La racine carrée de n'importe quoi doit toujours être plus grand ou égal à 0. Puis toi, tu veux que ce soit plus petit ou égal à moins 7. Donc, ça ne marche pas tes affaires. Donc, c'est stop. Il n'y aura pas de réponse ici. Mais si on a évité ces deux pièges-là, ce piège-là qui fait que c'est toujours vrai dès que le radicand est positif et ce piège-là qui fait que c'est toujours faux, si on n'est pas dans ces cas-là, bien, on va résoudre tout simplement comme on vient de le voir au début de la vidéo. Donc, ici, on veut que ce soit plus petit ou égal à 4. Pas de problème. 4, ce n'est pas négatif. Donc, on va le résoudre correctement. Par contre, le radicand, 3x moins 9, doit être positif. Donc, x doit être plus grand ou égal à 3. On peut même aller ici écrire 3. x, plus grand ou égal à 3. Donc, on va faire un rond plein vers la droite. Puis ensuite, on va tout simplement résoudre. Donc, on va mettre un égal et on va élever au carré. Ce qui va faire 3x moins 9 égale 16. J'ai enlevé la racine carré. Donc, j'ai fait un exposant 2. Ça va faire 3x égale 25 et x est égal à 25. Ici, 25 tiers. On va aller l'écrire ici. 25 tiers, c'est environ 8. 8,3 périodique, en fait. Alors là, cette fois-ci, je vais mettre un rond plein. Un rond plein parce qu'il y a un plus petit ou égal. Et est-ce qu'on va aller barbouiller vers la droite ou vers la gauche? On va tout simplement essayer. Peut-être qu'on pourrait essayer avec 10. Essayons avec 10. 10, c'est plus grand que 25 tiers. Donc, je me pose la question. La racine carrée de 3 fois x, comme dans 3 fois 10, moins 9. Est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 4? Point d'interrogation. La réponse, racine carrée de 21, est-ce que c'est plus petit ou égal à 4? Et ça, c'est faux. La racine de 21, c'est plus grand que 4. Donc, on ne va pas barbouiller ici. On va plus barbouiller de l'autre côté, par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va tout simplement écrire l'intervalle suivant. Tiens, c'était supposé d'être écrit ici. Donc, x doit être élément de 3 jusqu'à 25 tiers. Comme ceci. OK. Puis ici, donc, lorsqu'on élève au carré, j'ai écrit donc, mais dans le fond, on aurait pu écrire ici 3x moins 9 égale 16. Je pense que c'était ça qu'il fallait écrire ici. Ça, c'est quand j'ai élevé au carré. Puis ensuite, on arrive tranquillement à cette réponse-là. Alors, j'espère que la vidéo vous a pas trop traumatisé. Faites attention, il va y avoir une partie 2. Et à ce moment-là, le x, il va être des deux côtés. Il va être ici avec la racine. Puis ici, ça pourrait être écrit plus petit ou égal à 4x. C'est à suivre. Un beau moment qui nous attend bientôt. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.